Le ministre libyen du pétrole a déclaré que son pays perd des dizaines de millions de dollars par jour en raison de la fermeture de ses installations pétrolières. Le pétrole est l'élément vital de la Libye, mais depuis la mi-avril, les deux principaux terminaux d'exportation sont pris en otage par les tensions politiques. Ces fermetures auront un impact à long terme, même sur les oléoducs qui transportent ce carburant, ainsi que sur la réputation de la Libye dans le monde. Quand le client perd confiance, cela fait perdre au marché libyen sa place mondiale. Et cela même s'il avait une excellente place sur le marché international, dans le sens où le brut libyen a très peu d'impureté et il est proche des marchés européens. Tous ces facteurs auront malheureusement un impact à long terme si les fermetures se prolongent. La production a chuté d'environ 600 000 barils par jour, soit la moitié du niveau antérieur, selon le ministre. Il précise qu'en calculant le prix de vente à 100 dollars le baril, les pertes sont d'au moins 60 millions de dollars par jour. Les fermetures libyennes font suite à la sélection en février d'un nouveau Premier ministre, Fatih Bachaga, par le Parlement libyen basé à l'est du pays, dans un défi direct au Premier ministre intérimaire, Abdoulhamid Debeiba. Sous-titrage Société Radio-Canada